Et salut à tous, ici RENOMME, on se retrouve pour la suite de Fire Emblem Pass of Rageons. Ouh ! On avait battu Petrine, on avait tué Petrine et on avait retrouvé les derniers escapés, on va dire, de l'armée de Crimée. On doit parler à Nani. Ah, Ike, là, caché dans l'arme de cette tente, attrape-le ! Hein, quoi ? Oh, tch... Allons, lâchez-moi ! Ah, de pleurer comme un bébé, viens par ici ! Espèce de poule mouillée ! Que se passe-t-il ? Écoute ça, Ike, alors que je changeais de vêtement, mon très cher frère, ici présent, a encore essayé de me voler mon argent. Ne fais pas ça ici, on n'a pas besoin d'en informer tout le camp, n'est-ce pas ? Qui a créé cette situation ? Et moi qui croyais que tu avais fini par changer et que tu étais devenu quelqu'un d'autre. À l'heure où nous parlons, notre mère est en train de pleurer de honte. Ne t'inquiète pas pour le moment, papa s'occupe d'elle. Pauvre imbécile, ah ! Merci, ah, oh, mon pied, tu l'écrases ! Ah, ça a craqué, allez, au secours, on m'utile ! Et tout le monde s'en moque. Bien, bien, je crois que ça suffit. Que tu sois un imbécile sans service, c'est une chose, mais le pire, c'est que tu ne changes pas. Tu es toujours poursuivi par des brutes et je dois toujours te sortir du pétrin. As-tu une idée du souci que je me fais ? Ça te ferait mal de penser aux autres de temps en temps. Tu es mon grand frère, tu te souviens ? Merci, ah. Je suis désolé, j'arrête de jouer. Non, je ne parle pas de moi, je parle du perso. Je vais travailler dur pour rembourser mes dettes, il te plaît, tu dois me croire. Pourquoi ne pas lui pardonner ? C'est ton seul frère, n'est-ce pas ? Bien, si tu insistes. Ah non, tu me pardonnes ? Seulement si tu tiens parole, c'est vraiment la dernière fois. Je le jure, je le jure sur la tombe de papa. Qu'est-ce que tu racontes, papa est en vie ? Je plaisante, il faut rigoler un peu. C'est pas marrant. Remprends-toi et ne cause plus de soucis à ta sœur. Dit Marcia. Cathy Makalov. On parie sur combien de temps que je vais tenir ma promesse. Mise à 4 contre 1. Ah ! Makalov qu'on a pris une fois pour le débloquer et puis c'est tout. C'est vrai qu'on l'a pris une seule fois. Je pourrais parler, on va parler avec, on va faire le soutien à Ike Ranulf. Et Ike, il n'était pas un peu tard pour s'entraîner. Je n'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui. Je m'exerce tous les jours, même si ce n'est que quelques minutes. Ça me permet de rester concentré et calme. De plus, c'est une bonne attitude. Je vois, voilà donc le secret de ta force. C'est le fruit de ton travail acharné. Pas étonnant que tu sois plus fort. Chacun de nos rencontres, bien. Ah, il est un... Bref. Oh, désolé, je t'interromps, je te verrai plus tard. Attends, que veux-tu ? Je suppose que tu es venu jusqu'ici, si que tu as quelque chose à me dire. Pas vraiment, c'est mon côté mère poule. J'ai beau te dire ne pas trop te fatiguer, tu continues à t'entraîner très dur. Je pensais que tu ferais une pause si je passais te voir, mais je vois que tu es toujours aussi fou. J'y vais. Tu vois que je suis fou, pourquoi ? Eh bien, un peu enragé. Ce n'est pas... Je n'ai jamais eu un chef qui soit aussi brusque et aussi franc que toi. C'est assez étonnant de voir un commandant qui ne se soutient pas de ce que pensent les autres, peu importe leur puissance. Eh bien, c'est ma personnalité. Je n'ai pas ressemblé à qu'un cas d'autre, non. Pourquoi es-tu si confiant ? Je ne comprends pas. Les autres Béorg font ce que l'on dit de faire sans créer l'histoire. Mais pas toi. On dit que tu as même hurlé sur l'apôtre. Oui, ce n'est pas ce que j'ai fait de mieux. Mais s'inquiéter comme ça pour un Béorg, ce n'est pas non plus une attitude très normale pour un Laguz. Je suis moi-même une brebis égarée. Je me suis comparé à une brebis. Quoi ? Tu es un chat, pas une brebis. Eh, je t'ai fait rire. C'est bien, c'est déjà ça. Viens, je vais faire une pause. Que dois-je faire maintenant ? Prendre une tasse de thé ou quoi ? Le thé, c'est une bonne idée. Manger aussi. Oh, peut-être une petite sieste. Dormir quand on a l'heure. On continue à faire des blagues sur les animaux parce que c'est marrant. C'est marrant, alors, la discussion entre Ike et Ranuf. On dirait deux frères. Je ne sais pas quel âge de là, Ranuf. Je crois qu'il est beaucoup plus âgé que Ike. On va faire Gatorie et Astrid. Gatorie, je viens pour ma leçon. Êtes-vous prêts ? Bien sûr, bien sûr. Très bien, commençons. Je suis impatiente d'apprendre. Chaque soldat a un rôle déterminé. Il est important que chacun fasse ce qu'il sait faire de mieux. Avec la bonne stratégie, trois soldats peuvent en voir leur deux. Euh, dix. Trois soldats valent deux soldats. Eh bien, ils sont sacrément nuls. Je vois, chacun doit se battre suivant ses compétences. Bien, j'ai compris. Mon rôle en tant que chevalier est de défendre bravement mes alliés contre les attaquants. Je suis un rempart vivant. Ainsi, les autres peuvent m'attaquer. Les archers se tiennent à l'abri derrière moi. Et les unités équestres peuvent fondre sur l'ennemi et l'écraser. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. En gros, voilà comment ça se passe au combat. Je vois, mais... Néan, n'ai craint de rester à l'abri derrière moi. Vous éloignez serait trop dangereux. Restez près de moi. Oui, tout près de moi. Ne soyez pas timide. On dirait une phrase d'un violeur. Pas d'un violeur, mais d'un pédophile, du moins. Bien, je ne m'éliminerai pas. Puis-je vous poser une autre question ? Demandez-moi ce que vous voulez. Puisque je suis à cheval et vous appuyez, nous avançons à des vitesses différentes. Que faudrait-il que je fasse ? Dans ce cas, je me rappelais plus qu'à dit Titania. Pardon ? Oh, rien du tout. Rien, rien du tout. Ah, je parlais tout seul. Vous verrons ça à la prochaine leçon. Oui, bien sûr, ça suffit pour aujourd'hui. Vous continuez à m'apprendre, dite. Continuera à m'apprendre, dite. Merci, Gatori. Au revoir. Elle veut que je lui en apprenne plus. Je savais qu'elle était folle de moi. Et c'est bien normal, c'est mieux ce que ça. C'est impressionnant. Ah, c'est bon, au revoir. J'ai hâte de la revoir. Je pourrais faire Stéphan et Soren, c'est vrai. Bah, je ne l'ai pas fait, mais... C'est vrai que c'est Aïk qui a la pyrolance. Alors, qui est très fort avec la pyrolance ? Alors, la pyrolance est un item qui est... C'est une lance, mais qui fait des dégâts magiques. La lame royale est bientôt cassée, voilà. Elle aura fait quasiment tout le truc. On va racheter une lame d'acier pour Aïk. Alors là, c'est la partie... J'achète des trucs. Alors, Aïk, il n'est pas niveau 1. Je crois qu'il est niveau... La lance d'argent, la lame argent. Ok. Bon, bah, on va prendre la lame de fer, tant d'années qu'ils n'en vendent pas. Attends, Aïk, il est niveau A ou B ? Je ne sais jamais. Il est B, mais il peut passer bientôt A. C'est Mya qui passe ce qui est rang A. On va lui acheter... On va lui acheter une lame d'argent. Boyd, il faut lui racheter un arc. Il est Nioca, il est niveau 4 niveaux en arc ? Il est D seulement. Par contre, il est niveau 1 en hache. Il faut lui racheter une... On va lui vendre son arc et sa hache, parce qu'elle est sur le point d'être cassée. Ah, j'ai dit que j'allais vendre. Ah non, c'est hyper... C'est vrai que c'est hyper m'a foutu. J'avais oublié ce truc. J'avais oublié que c'était plutôt... Alors, ce Tark-là, on va le vendre. Je n'ai pas oublié de lui en racheter, parce que s'il se retrouve sans hache, je ne suis même plus obligé de le prendre. On va retourner à l'armurerie. Il est niveau B ou A ? Je ne sais jamais. Je crois qu'il est A. Il est niveau A. Ça veut dire qu'il n'est pas au max. Parce qu'il y a Laurent S. On va lui acheter une hache d'argent. Par contre, l'argent, on en a plein. Je voulais lui racheter un arc aussi. Alors, il est... Il n'y a pas de... Putain. Ah si, on a D. Voilà. Boy, je ne sais pas si je vais le reprendre, parce que là, il est full stat. Gilles. Non, ça va. Néphini. On va lui vendre... On va vendre son javelot et on va lui refaire note. Son javelot. La pyrolance ? Ouais, alors, la pyrolance, si je la revends, ça vaut 3000. Ça vaut cher, hein ? Ouais, ça vaut cher, mais je ne vais pas la vendre. Javelot. On va le revendre. Et on va retourner à la forge. Oui. On peut faire ça une fois par carte. Ouais, javelot. On va augmenter la... On va baisser le poids. Et on va remonter la précision. Comme ça. Un petit peu... J'ai beaucoup d'argent, hein, donc... Pas de soucis de ce plan-là. C'est vrai qu'on peut renommer les armes. C'est vrai, un truc, c'est un truc que... Bah, je l'ai sans doute dit plein de fois, mais... Qui préparait pas... Qui réapparaît pas... Dans les autres failles emblèmes. On va lui redonner un défini. Voilà, là, c'est un nouveau javelot. Alors, Gilles, ça va. Astrid. Il faudrait un nouvel arc. Elle est baissement. Elle est quand même niveau 16, mais elle a un niveau d'arc un petit peu tristouné. Elle a pas le rang A, donc c'est con. Et je peux pas reforger un truc. Bah, on va lui redonner un arc d'acier, hein. On est fini, c'est fait. Gilles, il n'y a pas grand-chose. Rice, non. Soren, son feu est bientôt fini. Mais ça parlait d'être trop gênant. On va vendre le soin de... Le soin de... Le soin de... Le soin de... Maist. Bon, l'autre, il est à 40, donc pas la peine. Gatorin, non. The arc. On va vendre l'épée d'acier qui est sur le point de se casser. Alors, le personnage qui utilise la magie lumineuse, je sais qui c'est, c'est... Ça doit être... Je peux vendre celle-là, remarque. Fais le mot de casser aussi. C'est Geoffrey. Il me semble que c'est lui, du coup. La lame, la lame qui est sur le point de se casser. On peut tous les vendre, remarque. Elles sont sur le point de se casser. On va lui racheter. Ah oui, mais je crois qu'il les vend plus. Il n'en vend plus. Si, la lame de fer. On va l'acheter ça à The Arc. Ça, il y en a encore deux. Alors là, c'est dans le magasin. Ah non, c'est pas ici. My bad. My bad. Ah, on va racheter Éclair pour pour Illyana. Ars. Alors, je ne sais pas. Est-ce que je peux lui donner... Est-ce que j'ai des Ars en plus pour lui ? On peut lui donner une H polaire. Et du soin parce que là, il n'a rien. C'est vrai que je peux faire ça. Je peux changer la classe de... Ah, je peux. C'est vrai que le zaphir, je pourrais le vendre. Il n'y a plus de soin. J'ai plus de soin ? Ah si, il y en a encore deux. On va lui donner les deux potions. Shinon. Shinon, ça va. Son arc risque de se casser. L'épée risque de se casser aussi. Thoreau, Néo, tout ça. Après, c'est des persos qu'on n'utilise plus. Donc, leurs armes ne sont pas trop abîmées. Ouais, mais là, ça devrait aller. Elle a une épée d'argent et une lame d'argent. Comme on dit, elle a le niveau quand même assez fort. Donc, ça devrait aller. On va sauvegarder et puis on va lancer. 15 minutes. D'habitude, je prends une demi-heure. Alors là, on va obtenir... Alors, est-ce qu'il sait qu'on peut obtenir là ? On peut rien. On peut obtenir forcément des personnages, mais grâce au scénar. Allez, c'est parti. Château de Delbrae. En ce jour de fête où la princesse est de retour, la dèsse a voulu qu'il pleuve. Ah non, c'est Bastienne. Je ne sais plus qui c'est le... Je ne sais plus qui c'est un des trois qui utilisent la magie de lumière. Mais ce n'est pas Lucia, donc c'est l'un des deux. Une nuplique douce est comme un baiser. Elle est chargée de parfums incomparables. Les retrouvailles sont encore plus intenses. Dis Bastienne, où penses-tu que la princesse et son escorce sont arrivées ? Pourquoi ne sont-elles pas déjà là ? Écoute, mon ami, tu m'as posé cette question une centaine de fois. Je t'ai répondu une centaine de fois. Mais maintenant, tu dois être plus patient. Je sais, mais... Ça peut prendre encore un peu de temps. Mais la princesse arrivera aujourd'hui, je comprends bien ton impatience. Mais en tant que générale de notre petite armée, si tu réussis ainsi, des hommes feront d'eux-mêmes. Oui, tu as raison. Un vrai chevalier reste maître de soi. Respire profondément, expire et... Alors, tout sent mieux ? Ah zut, ça ne me va pas. Je vais aller vérifier une chose. Que suis-je censé faire avec lui ? Ils sont ici, je les vois. Quoi ? Vraiment ? C'est eux, n'est-ce pas ? L'armée de la princesse ? Où ? Montre-moi, où tu regardes ? Geoffrey ! Ce ne sont pas la princesse, ce sont des soldats de Dain. Quoi ? Mais dis-moi, mais dis-moi que c'est une blague. C'est que l'une franchie, nous serons sur le territoire de Delbré. Le comte Bastien n'est pas mis les informés de votre retour. En parlant de lui, le voilà qui arrive. Je suppose qu'il ne pouvait pas attendre et qu'il a décidé de venir à votre rencontre. Princesse Sénacia et Dame Boussia. Bastien, ce n'est pas la peine de vous précipiter de la sorge. Je viens dans votre direction de toute façon. Nous avons été attaqués, le château est encerclé par les troupes ennemies. Non, c'est impossible. Geoffrey est en train de les laurer. Vous devez continuer sur cette route en direction du sud-ouest. Donc l'ennemi nous a trouvés. Nous ne pouvons que changer de direction. Je vais vous conduire vers un autre refuge. Que dis-tu, Lucia ? Nous devons aller aider Geoffrey. Bastien. La chance n'est pas avec nous, princesse. Nous n'avons pas le choix. Nos compagnons devront se débrouiller seuls au château. Non, nous ne les abanderons pas. Geoffrey et les os ont déjà survécu à tant de choses. Je ne peux pas les laisser. Princesse, je vous en prie. Si nous pouvons les aider, nous allons vous mettre en danger. Nous irons risquer nos vies pour les sauver. Nous ne pouvons pas faire ça, Lucia. Nous devons aller au château. Bastien. C'est moi ou la ponctuation a un problème ? Vous ne pouvez pas faire ça. Geoffrey est un chevalier. Pour l'honneur de votre amie, princesse, il faut fuir. Non. Non. Ils ont risqué si longtemps. Ils sont en vie. Non. Général Hyke, le temps presse. Pendant que nous parlions, les esclaireurs de Dain nous ont peut-être déjà repérés. Faites avancer l'armée vers le sud-ouest. Non. Pardon, qu'avez-vous dit ? Nous allons au château. Si les troupes de Dain nous ont encerqué, nous nous frayons un peu en chemin jusqu'à nos amis. Compris. Attends, jusqu'à nos amis, putain, jusqu'à vos amis. N'avez-vous rien entendu ? Nous n'avons pas le choix. Nous devons les laisser. Ils sont perdus depuis que l'ennemi les a découverts et encerclés. Ils ne sont pas perdus, au point qu'on ne puisse pas les aider. Vous êtes le général de l'armée des Criars ? Non. Même si ce n'est que temporaire. Attendez, vous voyez le jeu. Oui. J'aimerais que vous preniez plus conscience de vos responsabilités. Je n'ai ni choisi ni demandé à être général. Je ne suis là que par concours de circonstances. Mais en tant que mercenaire, j'ai toujours un contrat qui me lie à la princesse Anastia. Elle est toujours mon employeur. Et maintenant que mon employeur veut que nous allions sauver les gens coincés dans ce château, c'est correct Anastia. Oui, je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit sacrifié. Alors allons les aider. Si vous êtes inquiets pour la princesse, je la laisse avec vous. Je vous charge de sa sécurité. Sire Ike. L'armée de la princesse est toujours là. Nous ne laissons pas l'ennemi la repérer. Essayons d'occuper leur attention. Bien messire. Ah putain, elle est costaud la map. Il est en vue. En formation de combat. Alors on a combien de persos là ? Atteindre en 15 tours. JPP. Non mais... Alors on a qui ? On a 11 unités. Non mais c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Ok, alors formation. Voyons voir qui est sur le champ de bataille. Des lanciers, des épéistes, des... Ok. Est-ce qu'il y a des personnages gênants pour potentiellement... Ok. Il y a une baliste. Déjà, c'est bon à savoir. Je regarde un petit peu... On est obligé... Alors, on est obligé de passer par là. Mais les cavaliers ne pourront pas passer par ici. Ok, il y a des... C'est un... La map a l'air d'être... Ah bon, le hyper chaud. Il y a un arc. Il se bat. Il lance et arc. Ok. D'accord. Je regarde s'il n'y a pas une arme anti-laguse parce que je vais prendre Ranulf. Il y a surtout des archers. Donc, prendre Gilles, ça me paraît être... Bien. Un mage. Il n'y a pas de boss, on est d'accord. Atteindre. Donc, il faut arriver ici. Bien. Il y a des archers. Ah si, il y a un boss. Ray arc. Ok. Donc, on ne va pas prendre Gilles. Parce que... Bon. Et on ne va pas prendre Meist. Parce que, bah, on n'est que 11 unités. Alors, unités. On ne va pas prendre Meist. J'hésite à prendre Gatori. Parce que, honnêtement... Là, ça a l'air d'une map costaud. Donc, boy, j'hésite aussi. Alors, Meist, Gilles. Non, on va opter plutôt pour des paires plus rapides. On va prendre Oscar. Le retour de Oscar. J'aurais pu boost... J'aurais pu boost... Comment il s'appelle ? Rolf. The Arc. Il pourrait être utile. On va prendre 2 mages. Donc, Khalil est... Je ne vais pas la prendre. Je vais juste... Je vais prendre Illyana. Khalil est niveau 8. Bah, quasiment niveau... Niveau 9. On ne va pas prendre Boyd. C'est un risque. Mais on va prendre Stéphane. Toujours avoir une unité pétée avec soi. Donc, maintenant que Titania et Boyd sont niveau 20. On va essayer de monter Stéphane. Qui est l'unité la plus forte du jeu, offensivement parlant. Ça ferait... Attends, on a combien d'épices ? On a 3 épices du coup. On a Ike. On a Stéphane. Et on a... Mia. Gatorie... Il me paraît trop mou, on va dire, pour pouvoir agir. Il faut faire ça en 15 tours. Donc, il faut séparer l'armée en 2. Un qui part de ce côté-là. Qui va se débarrasser des soldats archers. Je pourrais retirer Gatorie et prendre Gatorie, certes. Pour gagner en mobilité, mais... Voilà le problème. Le problème, c'est eux. Les archers. Et il y en a beaucoup. C'est moyen plan... C'est moyen plan de prendre une unité volante. Vaut mieux prendre des unités quand même qui peuvent bien encaisser. En ce cas, il y a 19. On a Astrid qui fait 18. Gilles, Méphini, qui a 19. Après, c'est vrai qu'on a aussi le Ganuf, une fois transformé, qui fait pas mal de dégâts. Bon, on va tester avec ça. On va sauvegarder d'abord. Toujours sauvegarder avant de lancer votre carte. Parce que si vous mourrez, vous avez l'air de gros cons. C'est parti ! Ces réfugiés de Criméa sont de bons guerriers, mais ils ne sont plus nombreux que je ne pensais. Général Récard, des renforts ennemis arrivent de par l'est. Quoi ? Il semblait que ce soit l'armée de la princesse de Criméa. L'armée qui a balé nos troupes à Daïne et vaincu le Général Pétri, nos porrons de Riven. Ils nous attaquent. Fantastique. Je commence à en avoir massé de pourchasser des bons à rien. Allons écraser ces minables et nous couvrir de gloire. Général Geoffrey, c'est l'armée de Criméa, l'armée de la princesse Sénacia se réjouer vers nous. Idiot, à quoi tu penses-tu, Bastiane ? Oh, princesse, n'allez pas trop tard, fuyez. Ah, je sais pourquoi il n'y a pas assez. On est onze, que onze. Notre but est de sauver les chevaliers pris au piège dans le château. À l'attaque. À ce joueur. Ah, ils sont tournés vers nous, donc ça veut dire qu'ils vont nous attaquer. Par contre, eux, non, ils ne sont pas tournés vers nous. Ranulf n'est pas transformé. Par contre, à la prochaine, il peut se prendre une attaque et il sera transformé. On va mettre Gatorry avec Ranulf. On va laisser Stéphane, j'ai une bonne pression. Je pense qu'il va esquiver. On va mettre avec Soren, comme ça on pourra espérer faire son soutien. On va mettre Astrid avec ce techie. C'est vrai qu'il y a un healer, par contre... Ah, ben non, on a deux healers, on a Iliana. I forget this. C'est juste qu'on a un laguse. Team une. Attends, non. Ranulf va plutôt aller avec eux. Non, j'ai envie qu'ils se transforment. Donc, on va peut-être modifier ça. Oscar va partir de ce côté-là. Alors, première team, Gatorry, Ranulf, Astrid, Mia et Rice. Équipe 2, Oscar, Stéphane, Soren, Néphini, Miliana. Non, Soren, non, il doit partir. Là, j'aurais mis deux healers. J'aurais mis deux mages d'un côté. Oh, bon. Ah, ils attaquent les mecs. Ok. Bon, de ce côté-là, ça devrait aller. Ah, il se bat avec la dague. J'aurais dû changer son épée. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que la dague Cathy, c'est la dague la plus forte du jeu. C'est une dague qui fait à peu près un coup de critique tout le temps. C'est pour ça que je dois changer l'épée. Parce que sinon, elle va se casser. Ah. Ah, il va piquer. Ça risque de piquer. Bon, j'ai des healers. Bien, il peut esquiver. Aïe. Il va s'en sortir mais au prochain tour, du coup. On va déjà se débarrasser de la plaine. Attention à Ranuf, mais bon, il va... Il va s'en sortir mais au prochain tour, là. Il ne va pas mourir. Bah, il esquive en plus de ça. On va le soigner. On va se débarrasser d'avoir des persos qui se trouvent dans la plaine. Skiff de Gatori. Et Gatori qui fait un crit. Ça commence plutôt... Plutôt bien. Par contre, eux, voilà, ça risque d'être un souci. Bon, ils devraient s'en sortir. Parce que le temps que nous, on arrive, on les aura sans doute... On les aura sans doute bien... Bon, là, ils doivent contre-attaquer. Mon ISP, bien évidemment. Au revoir. Par contre, vous devriez peut-être vous soigner. Double attaque. Ah, il a un arc long. C'est plutôt bien. Ah, j'ai ouvré. Bah oui, il a un arc. Coup critique sur le sbire. Lucia, Bastien, êtes-vous sûr de vouloir faire ça ? Les paroles de Hyde résonnent encore dans mes oreilles. Nous étions tellement pris par notre vision des choses que nous n'avons pas su vous écouter. Je m'excuse. Parce que vous me placez au-dessus de tout, vous dites prêts à sacrifier vos vies pour moi. Pourtant, même si je suis capable de reprendre Crimère avec l'aide de Hyde, si cette victoire vous coûte la vie à tous les deux, je ne pourrai plus jamais sourire. Je ne pourrai plus jamais être heureux ni connaître la joie. Princesse Elincia, je vous demande de sauver Geoffrey et les autres et de revenir vivants. Pour vous, nous ferons l'impossible. Nous reviendrons. Et voilà. On a quatre ma... On a quatre... On a quatre EPI, c'était vrai. On a les deux meilleures EPI du jeu, au passage. Allez, c'est l'heure d'aller attaquer. Regardez. Bon, il se prend en neuf quand même, mais il a un taux de crit assez vénère. Vas-y. En fait, c'était fort, c'est un personnage caché, en fait. Pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est un personnage caché, donc il est très fort. Donc, je peux carrément le mettre, le faire ça avec lui. Ah non, c'est pas lui qui a... Qu'est-ce... C'est parti. Bon, on l'a très bien endommagé. Ah merde, ma manette. JPP. Bon alors. Petit bug. Bon. Bon, je sais pas ce qu'il se passe avec la manette, elle s'éteint toute seule. On va attaquer... Ah, ça va pas le tuer, il va lui rester un PV. Bah... Bah alors, qu'est-ce que c'est que cette connerie encore ? On va se pousser, comme ça. On va monter la compétence d'arc de Oscar. Et puis lui permettre de level up aussi. Comme ça, Ranulf va pouvoir aller attaquer. Petit monté 10p pour Oscar. Alors pour lui... Ah, mais... 28% de chance de me toucher. Ah là, je la joue un petit peu à la fin, il y en a une fête, hein. C'est-à-dire... Et re... On est reparti. Ah. JPP, le jeu au secours. Ah, ne pas oublier de tuer ce... Ce sbire. Ah oui, comme je viens de relancer... Bah, j'ai pas relancé le jeu. Alors, le jeu est en train de mourir. On va faire une save state. Alors, capture d'écran, non. On va charger... Non, sauvegarder l'état. Parce que si jamais les... Le jeu pète un câble, je préfère être sûr que... Bah, save state. Et je vais redémarrer le jeu. Bon, on va le buter ce mec. Oui ou merde. Ça a l'air d'être un lait. Non, c'est... C'est pas mieux. Je pense que le jeu va crash. Alors... Putain, il a une meilleure esquive que... Stéphane. En même temps, Stéphane, il est niveau... Oh, le jeu est en train d'exploser. Le jeu est en train de mûrir. Sans doute, trou de fenêtre ouverte. Alors, je regarde un petit peu mon... Gestionnaire de tâches pour voir. Non, ça a l'air d'aller. C'est sans doute le fait que je suis pas... Que je suis pas tout le temps sur la fenêtre du jeu. Est-ce que vous pensez qu'il va mourir, Stéphane ? Bah, en réalité... En réalité, non. Il va pas mourir, y'a aucune chance qu'il meurt en fait. Enfin si, il peut... Il peut être attaqué par deux persos. On voit même Néphini avec. Ah non, il peut aller pas assez loin. Alors, je suis désolé pour le jeu qui galère. Ah oui, mais c'est normal. L'épée fine, ça fait pas beaucoup de dégâts. C'est vrai. Je me demandais, mais pourquoi je lui fais pas beaucoup de dégâts ? C'est normal, l'épée fine, ça fait pas beaucoup de dégâts. Par contre, fou, va. Je vais le sentir passer, mon coco. On va pouvoir gérer notre armée. Bon, après ce combat, je vais remettre... Je vais recharger ma side-state. Ça doit être l'émulateur qui galère. Bon, donc là, maintenant, c'est une course contre le temps. Alors, de ce côté là, Gattori peut partir avec Granul, comme ça il est pas tout seul. Voilà, je suis désolé, je sais pas tout pourquoi l'émulateur pète un câble. Ah, sans doute aussi, je sais pourquoi, en fait, réalité. Bon, on va mettre Ike avec Stéphan. Et Julia va partir de l'autre côté. Sans effet. Bah, bravo. Vous avez touché le seul perso qui se prend aucun dégâts avec Ranulf. Ranulf et Gattori se prennent rien, en réalité. Aïe, le soldat, faudra qu'il se sonne au prochain tour. Ah, le soldat qui va attaquer Gattori. Mais bon, Gattori... Je vais re-ouvrir l'émulateur, donc... Je pense que c'est dû à ça, sans doute ça. Aïe, il a pris un de dégâts. Et il peut attaquer deux fois, puisque, ben, Gattori, bizarrement, est plutôt rapide. Et level up pour Gattori. Ouais, je vais ré... Je vais finir... Je vais attendre que cette phase se termine, et on va recharger l'émulateur. Je pense que c'est mieux. Parce que là, il va crash. Là, c'est l'émulateur, hein, qui merve, c'est pas le jeu. 16 de vitesse ! 16 de vitesse pour un armor, c'est... hyper rapide ! Vous vous rendez compte ? 16 de vitesse, c'est hyper fort, hein. Loupé. Ça s'approche. Je vais faire... Je finis... Je vais refaire ma save-tête, et je vais rallumer l'émulateur. Attention aux soldats, il va mourir. Je sais pas si vous voyez ma souris. C'est pas vrai qu'il se soigne au prochain tour, pour éviter qu'il meure. Là, il y a trois gars qui arrivent. Ah, il va mourir l'émulateur, lui. Bon, il se soigne. Intelligent de la part du joueur... Du joueur criméen. Par contre, ça ne l'huile de pas beaucoup. Donc il y aura que les autres continuent... A bien attaquer. Bon, les autres sont pas trop pris chers. Ça devrait aller. On arrive bientôt, de toute façon. Non, l'ispé, par contre. C'est vrai que... Bye bye, l'ispé. Il y a des équinements lumineux, je crois que vous le voyez. Que le jeu, là, a du mal. C'est des mercenaires, là. C'est même pas des soldats. Pour le moment, ils s'en sortent plutôt bien. Alors ça, non. Au moment où je dis ça, il loupe son attaque. Ah, des renforts. C'est des berserker, ça, non ? Bon, je vais faire ma save-tête. Et on va revenir avec de maires attention. A priori, ça va mieux. La maladie est soignée. Donc... Ah oui, lui, c'est barré. Alors, on pourrait faire... Est-ce que je suis assez loin avec Soren ? Non, il faudrait avancer. Attendez. Oui, c'est vraiment une vidéo coupée en plusieurs morceaux. J'en suis désolé, mais bon. Des impératifs qui me rattrapent. Alors, ici. J'ai trois mages. Mais j'ai un healer. J'ai deux healers. J'ai un mach-healer. Iliana, pour le coup, j'adore ce... J'adore le perso, hein. J'adore le perso. Je viens de le dire, oui, effectivement. Je suis pas souvent un tunnel. Je ne répète pas 20 000 fois, juste parce que... Voilà, j'ai rien à d'autres à dire. C'est à moitié avouer. Non, j'aime bien Iliana. J'aime bien son... Bah, le fait qu'elle soit polyvalente comme ça. J'aime bien les persos polyvalents comme ça, on va dire. Allez, Soren, ne le tue pas. Oh, pire, Iliana viendra le soigner. Comme ça, c'est... C'est Marc-Henri qui va l'aider. Je sais pas pourquoi je viens d'appeler Stéphane Marc-Henri. En plus, il loupe. Ah, bah, bon, Soren ne sont pas les couilles. Soren, il s'en fout. Il est là pour me tuer. Soren est un personnage qu'on sous-estime à fond, en réalité. Ah, 1.10p, ça, c'est bête. Bon, les autres, vous pouvez... Ah, niveau d'arme amélioré pour le feu, il est passé niveau... C'est au feu. Bah, le problème, en fait, c'est que je ne me suis pas spécialisé avec un type d'arme avec Soren. Du coup, il est un peu mi-filme, mi-raisin. Alors. Bon, qui c'est qui va aller buter l'ami, le sbire, là ? Mi, à niveau 13. Bon, allez, Ranulf. Faut profiter qu'il soit transformé pour attaquer. Voilà, comme ça, Ranulf passe. Niveau 10. Ah non, niveau 11. Ah, l'erreur, l'erreur du joueur français. En vrai, il a des stats tellement équilibrées. Sauf en anglaise, où il pue un peu la merde. Bon, allez, c'est parti. Prochain tour, on pourra porter l'assaut sur le mec qui casse les couilles. Ah, mais là, je pars affronter le boss, en fait. Allez, Oscar. Qui part avec eux ? Non, il faut atteindre. Je peux aller buter le boss et atteindre après. Je suis là, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je ne sais pas qu'avec... Il y en a si elle va partir avec eux. J'ai deux... J'ai trois... Ah, oui, mais... Et Bastien, il va partir avec eux. Là, j'ai deux épis, donc Lucia va partir avec eux. Là, on a... On n'a pas de hache. Alors, c'est vrai, le problème de cette compo, c'est que je n'ai pas de perso à la hache. Là, je n'ai pas de perso... J'ai deux... Si, j'aurais pu... Non, je... On va mettre Astrid avec eux. Parce que, bah... On n'a pas d'archers. Notre healer va partir. Mais R2 ! Voilà. Oui, tu vas attendre là. Et Astrid... Tu vas partir avec eux. Voilà. Eux, c'est fait. Maintenant, Stéphane. Chance qu'il ne meurt aucune. Il est tellement... Il est tellement pété, ce perso. Il est tellement pété qu'il n'a aucune chance de mourir, en fait. Ah. J'espère que tu ne vas pas mourir, mon... Mon homsby. Ah, il se rend. Ah, bah, il gagne un niveau. 1.10p, tu t'es ma tronche. J.P.P. J.P.P. Ah, il a une hache létale. Ah, ouais, mais... Ah, ça, c'est ridicule. Crit, mais ça ne sert à rien. Ça n'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. Eux, c'est quoi ? C'est des barbares. Je fais trop le cake. Je fais trop le cake. Il va mourir. Il a la moitié de vie, hein. Voilà. Crit, et au revoir. Au revoir, il va tout à l'heure. Par contre, c'est vrai qu'il est trop... Il n'est pas si bulky que ça. Alors lui, c'est le mage. C'est vrai que pourquoi je me balade avec mon épiphine nul. Alors qu'elle a des armes niveau A. C'est vraiment se baler avec un cure-dent, là. Allez, les sbires. Est-ce qu'on va pouvoir sauver le sbire qui se fait bourrer la gueule ? Ah, je ne pense pas. Je ne sais pas. Je ne... Ça pue, on va dire. Pour le moment, il tanque bien. Donc, j'espère qu'il va résister. Arrêtez d'être des bolosses. Arrêtez de me bolosser ! Bon, je pense que ça devrait aller... Là, le champ est libre. Et non pas le libre champ. Ça ne veut rien dire. Alors lui, il est dans la forêt. Bon, ben, il s'en bat les couilles. C'est ridicule ce qui se passe. Bon, Iliana, tu vas soigner Stéphan. Ou Stéphan va reculer pour... Mais c'est quoi ? C'est des bandits. H létal. Ah, E pour le coup. Il y a un monde... Il y a un monde où je défonce, quoi. C'est tout. Bon. Est-ce que Haïk est en proximité des bandits ? Au chatou, il s'arrive. Où les bandits ? Ah ouais, ils attaquent la grange. Ouais. Je ne pense pas qu'ils vont... Là, ils ne peuvent pas attaquer Stéphan pour le moment. On va soigner Stéphan parce qu'il est au bout de sa vie. Lui, il a juste un arc. On est d'accord. Ouais, c'est un archer. On va attaquer avec Nefini. Ah, il ne tue pas. Ah, il ne tue pas. Jipep. Bah, Soren. Ah oui, mais Soren s'est fait attaquer. Sourcil. Ce que je peux faire, c'est mettre Stéphan là et j'ai fait le soutien avec Soren. Vas-y, on fait ça. C'est totalement... Alors là, je joue comme si je jouerais à Fire Emblem. Ce n'est pas le bon Fire Emblem, là, auquel je joue. Ah oui, l'épée longue, c'est fort contre les cavaliers, c'est vrai. Les bains, il dit. En fait, oui. Alors, pourquoi Stéphan, il fait des crites à chaque coup, en fait ? Ce personnage ne peut pas mourir, en réalité, s'il est bien up. Bah, je compte sur toi, Hyde, pour ne pas mourir. On va, mec, n'est fini avec. Voilà, de ce côté-là, c'est fait. Tout le monde a agi. De ce côté-là, maintenant. Nous avons... C'est vrai que la hache, la letale, c'est un petit peu dangereux. On va envoyer Ranulf. Bye, Didi. C'est une très mauvaise idée. Arrête de te battre avec ton épée fine de merde. Ton épée fine niveau 2, merde. C'est quoi le mieux entre la lame d'argent et... J'ai l'impression que ça fait pareil. Ah non, c'est 100%. Ah, si c'est 100%, c'est 100%. 100% égale 100%. On peut se prendre une praline ? Un peu. Parce qu'elle va se le prendre. Alors, on en est moins sûr. Par contre, c'est le seul mec gênant, on va dire, de la carte. Balgamon. 35% de chance de toucher. Non. Et c'est non. Elle peut passer S. Alors, je ne sais pas s'il y a une épée S dans le jeu. Peut-être à la toute fin. Peut-être en parlant à un gars. Ah. Un en chance. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Je ne sais pas. Alors, lui, je ne sais pas si je peux le toucher avec Oskar. Oskar. Mais Oskar, voyez-vous, il fait des dégâts de mouche. Donc, buter le mec, ça va prendre du temps. Ou alors, je... Ah ben, il fait un crit. Il faudrait qu'il refasse un crit. Non. Bon. Il aura essayé. Bravo à toi, Oskar, pour ta persévérance. Si j'avais un javelot avec Gatorish, je pourrais le buter. Est-ce qu'il s'en sort l'ami ? Oui, bah oui. Plutôt bien, même. Ah là, je... Ah merde, il lui reste un PV. Putain, mais vraiment, c'est l'histoire de ma vie. Il reste un PV au mec. Alors, question à 100 000 euros. Oui, il est dans la zone. Ah, il se barre. Il utilise sa potion. Lui aussi, il boit sa potion. Donc, c'est le mec à l'épée qui va attaquer. Mais vous savez qu'au prochain tour, vous mourrez. Ah oui, mais Soren ! Soren, au secours ! Ah merde ! Ah non, ça va, il attaque... Faudra soigner Soren, parce que... Bah, de toute façon, le prochain tour, il meurt. Attention au... Au malabar, avec sa hache létale. Bon, peu de chance qu'il tue Hike. Peu de chance aussi qu'il touche... Ah, il remarque. Remarque, c'est plutôt... Il a peu de chance de me toucher. Merde, j'ai encore utilisé la lame royale. Ah bah, niveau up. Super. Ça, c'est vraiment bon plan. Par contre, Ranulf... Mon petit Ranulf, tu as piqué. Ça va piquer, là. Non. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Mais ça va, en réalité, on va s'en sortir. Il reste quoi ? Quatre tours ? Je l'ai fait... En réalité, si on retire la préparation de l'épisode, bah... Ouais, soigne-toi, parce que... On n'est pas prêts d'arriver pour te sauver. Non, mais arrêtez de louper, là. C'est ridicule. Mais putain, non, mais... Bande d'ivrogne, là. Non, mais vous êtes sérieux ? Le mec, il est tout seul, hein. Il est dans sa forêt. Non, mais vous êtes sérieux ? Vous puez la merde, à ce point ? Euh... Oui. Oui. Pourquoi une animation ? On va soigner ce ren. Par contre, il y en a... Il n'y a personne pour la soigner, hein. Bon, lui, le bandit des grands chemins. Juste pour tester. Ah oui. On va tuer le sbire. Et Saint-Santi-Krit, pour Astrid. Putain, ils sont... J'ai pas vu la calvace. Ah oui, sacré calvace, les bandits. C'est vrai que c'est assez... Est-ce qu'elle peut ? Non. Donc, très peu d'intérêt. On arrive, hein. Il ne reste plus beaucoup de mecs. Il reste ce mercenaire. Il lui reste... Ah non, il reste deux mercenaires. En réalité. Alors, attendez, j'arrive. C'est reparti. J'espère que le jeu ne va pas péter un câble. Alors, il reste ce sbire de... Ce sbire, oui. Vous voyez comment je le respecte. On va parler, je pense, avec... Je pourrais le faire attaquer avec Stéphan, mais je vais peut-être le faire attaquer avec Ike. Il a 3% de me toucher. Il a 3% de me toucher. Bah, 3%, c'est 100%. 3%, avec 39% de faire un crit. Tandis, autrement dit, il pourrait me faire extrêmement mal. Bon, Ike passe niveau 10, enfin... Ou niveau 11, je ne sais plus. Niveau 11. Alors, il a une très bonne vitesse, par contre, son attaque pue la merde. Alors, je crois que les rails sont réduits. Comme je joue en facile. Parce que le jeu est espérément dur. Encore pire, sa suite. Oh, la déesse soit louée. L'armée de Kriméa est arrivée. Nous qui avons tant souffert sous le joug de Daïne. Enfin, nous allons enfin être libres. Nous devons croire en la victoire. Si nous nous pouvons aider, nous le ferons. S'il vous plaît, libérez Kriméa. Sauveur. Ça me mérite d'être clair. Ah, dans ce jeu ? Non, 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 ce n'est pas dans ce jeu. J'allais dire une bêtise. Mais ce n'est pas dans ce jeu que Ike apprend à manier les haches. Alors, ici. Le pont de la mort. Il me fait 0, des gars. Voilà. Il faudra soigner derrière Ranulf. Si on tue, le archer, bien évidemment. Mais bon. On a quand même... Il y a Oscar, Mia et Gattori qui peuvent agir. Je pense que les deux autres sont trop loin. On va trop loin. On va se débarrasser d'eux. Ah ouais, mais c'est hyper virener ce qu'il fait. Ah bah oui, la lance argent. Il va peut-être avoir la lance l'état, le Gattori. Ouais, Lucia et Bassin, ils sont arrivés un peu loin, on va dire. Du coup, ils ne vont pas trop agir. Pourtant, ils sont très forts. Mais bon, quand tu as monté Ike et Soren, disons que c'est un peu moins d'efficacité. Alors, lui, il ne va peut-être pas mourir. Ouais, enfin, le problème de... Il défend très... Il est une très bonne défense, Oscar. Mais par contre, pour faire des dégâts, j'y pep, quoi. Oscar, il est très bon défensivement. Le souci, c'est que... Il tape comme une petite mouche. Bon, vous trois. Ah, je n'avais pas vu. Oh, JPP de ma life. Ah ouais, mais Rice, JPP. Bon, heureusement, j'ai mis Bastien et... Ah ouais, alors là, il y a un problème de caméra. Bon. Aucun des deux ne va mourir, mais... JPEP, quoi. Je n'ai pas vu, il y avait un bug de caméra. Parce que le problème de Rice, c'est qu'il n'attaque pas. Là, il y a une chance de faire un crit. J'aurais dû faire l'inverse, putain, mais quel autiste. Bon, c'est pas grave. Ah. Bon, on va prier le jeu RNG pour pas que Rice se fait se tuer. En réalité, il y a peu de chances que ça arrive, mais s'il se prend combo lui plus... Mais Mia est trop loin. J'ai fait l'inverse de ce que j'aurais dû faire. C'est vrai qu'on a du mal à jouer cette situation-là. Là, le côté gauche a un peu de mal. Mais ça devrait aller. Pas de raison que ça aille pas, quoi. Il reste deux... Il y a deux sbires, en même temps. Ah non, il attaque Mia. Bon, bah, nul. Pas de soucis. Alors, il va attaquer... Ouais, il va... Il va pas le tuer, je pense pas. Non, bah, en plus, il loupe. Chez ! Chez, Maurice, chez ! Ah, t'auras bout de casser, ça va pas t'aider, hein. Ah, ce reine JPEP. Bon, prochain tour, il est sauvé, mais... Comment ça ? Ah, mais il est mort. Non, mais... La caméra ! Ah, mais il a loupé. Ah, mais il va attaquer. Mais il a pas la bonne arme. Mais JPEP, jeu de mort. Bon, il va survivre de peu, mais... Plus l'autre s'est pris masse des gars. Ah, mais JPEP ! Mais JPEP, il y en a combien, des mecs ? Ah, il attaque Astrid. Alors, étonnant. Putain, mais là, je suis désolé, ça, c'est un bug. C'est un bug visuel. Parce que j'ai bien entendu le bruit du vent, je me suis demandé... Qu'est-ce... Pourquoi ? Je me suis demandé pourquoi il y a des bruits de vent. Alors, ça va, on a bien géré. Ah, mais il a sa lance. Bah, va te suicider, mon gars. Bon suicide. Putain, on remercie Oscar avec sa bonne défense. Niveau 6 pour Oscar. Ah, il y en a en force, il était temps. Oh là là, ça, c'est une montée de niveau comme on les aime. 20 de défense. Ah, Maurice veut en découdre. Par contre, arrêtez d'être ridicule, là. Vous êtes en 5v1 et il n'y en a aucun d'entre eux qui les a touchés. Ah bah, il était temps. Ouais, soignez-vous. Ah, mais il a heal 2-3. T'es en train de te foutre de ma gueule. Ah, il faut juste atteindre le... Il se passe quoi si je tue pas le boss ? Non, il faut atteindre le boss. T'es pas obligé de le tuer, quoi. Bon, ok, ok. Personne n'est mort. Merci de le heal. Oh ! Où est-ce ? Est-ce l'armée de Krimer ? Où est le fils de Gawain ? Ah, il a beaucoup progressé. C'est bien le fils de son père. Contrairement à ce que j'ai pu penser, il est digne de son nom. Quoi ? Lui ? C'est lui ! Ah, mais je savais pas qu'il y avait le chevalier noir qui venait. Ouh là ! Oui, il est immortel, hein. Tu peux pas le tuer, hein. Euuuh... Barrez-vous ? Barrez-vous ? C'est juste là, barrez-vous et sauvez-vous. Sauvez-vous, parce que regardez, hein. Entrement dit, si je le laisse m'attaquer, je perds l'unité, hein. Ah ouais, mais cassez-vous, vite ! Inténiez vite, euh... Merde, j'avais pas qu'il y a le chevalier noir qui venait dans cette map. Alors là, c'est barrez-vous, hein. Horde à toutes les unités de se replier, hein. Bon, l'avantage, c'est que c'est un cuiracé, donc... Ah, vous avez hâte de vous barrer, hein, là. Horde à toutes les unités de se casser en urgence. Ah, couvrez pour votre vie, hein. Lui, au pire, je m'en fous, hein. Là, vraiment, c'est se barrer de sous-surgences, hein. Parce que là, les dégâts, on va les laisser en tir passer, hein. Oh, putain, il m'a fait peur ! Alors là, pour le coup, lui, je m'en fous, hein. Désormais, c'est... Sauf qu'il peut. Dernier tour de Ranuf. On va peut-être laisser Gatauri. Non, je sais pas. Parce que là, ça serait signe de laisser mourir quelqu'un, hein. Vous avez hâte de vous barrer de toutes urgences. Là, si... Ah, merde ! Alors, eux, ils sont... Ils sont, on va dire, dans une merme noire. S'ils avancent... S'ils avancent, c'est la gigamerde. Ah, il va y aller en mode, je vais niquer ta race, ou... Ah oui, alors, ne pas oublier qu'il y a des sbires. Euh, je m'en fous, à la rigueur, qu'il me touche. De toute façon, il est mort. Ah ouais, j'y pep, là, vraiment, c'est vraiment... C'est vraiment chaud, hein. Bon, après, ils ont des... C'est des unités avancées, donc ils ont plus de déplacements. J'espère qu'ils ne bougent pas. Parce que s'ils bougent, c'est sauf qu'ils peuvent... Bon, Bastien, finalement, il va aller recharger, il va rejoindre les autres. Parce que là, je pense que s'ils partent, ils passent... Barrez-vous, juste barrez-vous, sauvez-vous, pensez qu'à vous sauver. Comme l'une des maps, j'ai oublié lequel de chapitre c'était. Mais dans un chapitre, on fuyait, quoi, notre race, le chevalier noir. Là, c'est le même niveau. Je pense qu'il faut que toutes les unités arrivent au château, quoi. Si tel est le cas, on va faire en sorte qu'ils arrivent. Ah, j'ai oublié de soigner Soren. J'ai personne pour le sauver. Bon, il ne va pas mourir. Ce serait le comble. Soren, c'est le personnage qui est le plus soit mort, en fait. Il est un reste un petit peu exécrable. J'ai oublié lui. Non, je ne l'ai pas oublié, en réalité. J'ai failli l'oublier, c'est très différent. Ah, je flippe, là, le chevalier noir, s'il me suit, on a tous intérêt à se casser rapidos. Bon, vous avez tous, vous avez or de vous casser. On va laisser ce Ike le buter, lui. Comme ça, il avance un peu. Vous avez or de vous barrer. Le tout surgence. Lucia, Rice et Bastien, ils sont dans la merde. Parce que le mec volant, le seul vraiment qui peut vraiment, on va dire, agir sur lui, c'est... Il y a encore une personne qui n'a pas agi. Qui sait qu'il n'y a pas agi. C'est Ranulf. Ah oui, je n'ai pas fini ici. On va mettre Oscar en arrière, pourquoi ? Pourquoi je fais ça ? Parce qu'il peut secourir quelqu'un qui serait dans le besoin. Il peut attaquer au pire lui et se barrer derrière. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Bon, Ranulf, il faut qu'il avance. Parce qu'après, il ne pourra plus agir. Parce que là où il a ses armes... Ah oui, mais il n'est pas mort, lui. Ah, il est une résoncatorie qui peut agir. Donc ça va. Ah ouais, là, on est vraiment... On est vraiment en train de flipper nos races, quoi. Remarque, une fois qu'on a fini ça... On arrive bientôt au château. Le château n'est plus très loin. Ah, c'est temps d'axe, cette map-là. Il va falloir croiser les doigts pour que personne ne meure. Phase ennemie. Parce que le chevalineur agit. Bon, lui, il bouge, tant mieux. Il va aller attaquer Stéphan. Sauf que Stéphan, il s'en fout. Enfin, non, il s'en fout pas. Il se prend quand même une petite praline. Ah ouais, il faut... Il va attaquer Rice. Mais Rice, je ne pense pas qu'il n'attaque le one-shot, quoi. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il bouge, le chevalier noir ? Non, bon, là, ça va, il y a qui esquive. Non, le chevalier noir ne bouge pas. Mais on n'a pas intérêt à le bouger. À le... À le provoquer. Est-ce que tu peux... Non, il ne peut pas. Si je le mets là, ouais... Ah, non, dans l'arbus. Dans l'arbus, ça passe. Vas-y, on va se débarrasser de lui, parce que sinon... Ça risque d'être un problème. Reveux que je l'ai mis en arrière. Heureusement que j'ai pris Oscar, parce que Boyd, lui, il n'aurait pas eu la même... De la même distance pour aller le chercher. On reste là. Le quelqu'un sauve Rice, par pitié. Vous trois. Les mecs, ils arrivent. Il rend fort. Ouais, il ne faut pas le tuer, le boss. Il faut juste s'échapper. Bon, je... On va préparer... Le terrain. Gatorry va partir. Avec lui derrière, Mia et Ranulf, même s'il n'est pas transformé. Il peut quand même faire quelque chose. Ici. Ah oui, il reste une maison. Je n'ai pas fait la maison qui est là. Mais il faut aller tuer le boss, honnêtement. On aurait le temps. On n'est qu'à la moitié du temps. Le mec, un lunaire et guérison. Vraiment pour te dire à quel point il est immortel. Ici. Il y en a, va soigner Soren. Stéphane va buter le mec qui gêne avec son épée longue. Quoique, il vaut mieux utiliser la lame d'acier puisque tu peux en racheter. Au pire, je peux lui donner la lame au niveau A. Ah là, pour le coup, ce n'est pas à vouloir d'ISP, Stéphane, puisqu'il est là pour ISP. Voilà, ce côté-là, on peut partir maintenant vers l'avant. Tout le monde vers l'avant. Tout le monde... Voilà, les deux groupes se sont rejoints. Ah, ils se sont rejoints. Je crois qu'ils bougent à partir d'un certain tour. Ah putain, Rice, c'était sûr. Ça, il commence à agir. Ah, c'est un boss qui bouge. JPEB de ma life. Ah, ils attaquent. La petite armée de Crimée attaque les soldats. Et tu as des bandits qui arrivent. Alors, il peut m'attaquer de où, ce mec ? Il n'a vraiment pas de peau. Ouais, c'est bon, le cheval est noir, ce n'est pas un souci. Enfin, ce n'est plus un souci, on va dire. Je pense que si j'avais mal mis mes unités, ça aurait pu chier pour moi. Bon. Armée de Crimée, vous avez pour ordre de passer à l'attaque. Prochain tour, on pourra agir. Je veux que tout le monde avance de son maximum. Bon, Lucia les a rejoints. Il était un petit peu loin, il les a rejoints, fini par les rejoindre. Anuf, il faut encore attendre 5 tours, 4 tours. Bastian. Un petit peu en retard. Ah, ils vont attaquer les archers. Bah, ils vont attaquer les mecs qui se sont mis envers l'avant. Oh, attention, Rice. Attention, Oscar. Là, tu es un petit peu près des... Non, allez, reculez, vous ne faites pas du poids. Vous allez juste vous faire défoncer, quoi. Recule, recule, mec, recule. Je pense qu'il va mourir. APV. Non, il est mort. Je suis Ricard. Et non, pas une boisson alcoolisée. En ramenant ta dépouche, je deviendrai célèbre. Bah, non, puisque c'est un random. Ah ouais, là, honnêtement... Ouh, le crit. Ah ouais, là, ça pique. Là, elle se fait défoncer le... Là, les deux écleurs sont morts. Bon, au moins, ils ont un petit peu commencé le travail. Il ne faut pas que Geoffrey meure. Les billes, on s'en fout. Bon, au moins, ils en auront éliminé un. Nous, on va éliminer ce qui reste. Alors, maintenant, à partir de ce moment, il faut faire attention à qui on met devant. Bien évidemment, on va mettre Gatori. On va mettre Nefini, parce que là, je crois, elle a 20 de défense aussi. Elle a 19. Bon, les gars, eux deux vers l'avant, on va les utiliser comme bouc émissaire. Ranu, non. On va laisser ces deux-là vers l'avant. Pendant ce temps, les autres arrivent. Et on va préparer un deuxième offensif. Voilà, full soigné. Voilà, on va préparer nos épéistes. En quoi qu'on peut mettre Stéphane-là. Les mages derrière. Ah oui, Oscar ! Oscar qui est sur le point de se faire défoncer le cul. On prépare peut-être la contre-attaque de loin. Alors là, par contre, voilà. Zéro dégâts. Le mec arrive par derrière, il faudra faire gaffe à lui. Eux, ils vont piller sans doute. Ils vont sans doute venir piller. On a mis quand même des bonnes. On a mis quand même des bonnes. Je n'ai pas très intention à ce qui se passe. Ah ouais, les soldats, là. Ah oui, mais lui, c'est le boss. Mais ils attaquent les sbires. Votre phase, parez-vous. Genre... Bon, de toute façon, il ne faut pas que Geoffrey meure. Et c'est tout. Là, on est quand même arrivé à temps. Il reste les cavaliers et c'est... Bon. Vu que tu es préoccupé à attaquer les... Les boss. Bah, vu que le boss est plus préoccupé à attaquer les sbires, on va l'attaquer avec... On va commencer l'offensif, alors. Honnêtement, on a peu de chance que Gatoris fasse buter. Donc, on va l'envoyer en éclaireur. Avec Neffini qui devrait, elle aussi, tanker. C'est juste que... Bah, le boss, en fait... Les problèmes des boss qui bougent, ils sont tellement imprévisibles que tu ne sais pas qui... Quoi faire, en fait. Bon, il a récupéré de la chance, donc... Il va pouvoir faire des crits. Début de la contre-offensive de l'armée de Crimée. Ouais, il est moins fort que celui que j'avais avant. Bon, elle ne devrait pas mourir. C'est Néffini, quoi. Bon, on va quand même envoyer une troisième unité en... Bon, on va envoyer Stéphan et Lucia. L'armée des épéistes, à vous. Très peu de chance qu'ils se fassent toucher, eux. Et Ranu va partir avec eux. Avec aussi, tiens. Tout le monde, allez, tout le monde y va. De toute façon, il a l'air plus préoccupé à attaquer les sbires que autre chose. Alors lui, on va l'accueillir de la meilleure des façons. On va juste mettre Soren avec eux. Il y en a parce qu'il faut quand même un healer. Bon, on va prendre Rice parce que bon. Par contre... Bastien, Il y en a et Oscar vont accueillir le sbire qui est un peu casse-couille. Bon, on va voir. Lui, il arrive. Eux, ils vont voler, sans doute. Ah, ils vont... Ils vont se heal. Ok, il y en a un. Il y en a certains, ils vont se heal. Lui, il se casse. Lui, c'est le boss. C'est pas un boss, c'est un... C'est un archer. Manqué. C'est quand même le comte de louper quand même un... Un armoire. Bon, ils attaquent... Ils attaquent Gatori. Ah, peu de chance qu'ils lui fassent de dégâts. Par contre, le boss... Je sais pas qui le boss va attaquer, en réalité. C'est très compliqué. Alors, les boss qui bougent, c'est vrai que c'est un peu complexe. Ah, bah, il attaque les... Les mecs. Il se bat la hache. Très bien, nos épées, on s'est un plaisir d'aller le buter. Ou alors, le soldat, je te conseille de te barrer. On va te soigner au pire au prochain tour. Ils ont plus que trois. Bon, il s'est full heal. Par contre, il s'approche dangereusement de... De Geoffrey. Armée de Criméa, à vous de jouer. Ah, là, je pense que tu peux utiliser ta dague. Ah non, même pas obligé. Il est tellement misérable que... Que je vais même pas utiliser ma dague. Ah, il a initiative. Ah non, il a un truc qui lui permet de... Manquer, tu es nul. You're losers. Alors, il reste deux. Ah, il sont trois. Ah, il y a le mage du mire qui est là. Ok. On a quatre tours pour finir cette carte. Ah non, il faut... Je suppose que Ike doit parler à Geoffrey. D'accord, il faut juste que Ike parle à Geoffrey. C'est aussi simple que ça. Bon, on va quand même buter le boss. Bon, vas-y, Astrid. A toi de jouer. Stam to shine. Ah, il va pas mourir. Je crois qu'il y a un truc qui le protège. Ah non. Je sais pas c'est quoi sa compétence. Manquer. Le cheval a fait un pas vers l'arrière et puis il a gagné. Gros technique du... Quel que soit le nom de victoire remporté, une défaite vient toute effacée. Et c'est la fin. Battu par Stéphane et Astrid. Qui va monter d'un niveau. Niveau 18 pour Astrid. Qui gagne 1 HP up. Là, c'est avant pas du rêve, hein. C'est HP. Bon, on va finir quand même cette... Ah ouais, mais il y a lui encore qu'on peut tuer. Vas-y, on va le buter, ce... Ce barbare. Ah, il contre-attaque à distance. J'ai envie de te dire, à un moment, il faut montrer l'écrou, quoi. Manquer. Un petit peu de level up pour Bastien. De toute façon, le combat est fini. Je tente. Je tente l'éclair. Je pense que derrière, elle meurt, hein. Si elle loupe... Ah bah, Crit. Crit d'Illiana. Qui a même pas eu besoin d'Oscar pour agir. Et qui level up. Niveau 7 pour Illiana. Putain, alors là, les HP up, puis la merde. Antidote. Ok. Alors, vu que... Voilà, on est là pour jouer. On va buter. On va les buter. En réalité, je pourrais lancer un personnage pour aller chercher les récompenses, mais bon. Niveau 10 pour Néphini, qui gagne quand même des bons HP up, là. En force, en vitesse et en défense. Pas mal. On va changer. J'aurais pu laisser un de mes épistes aller le buter. Bon, bah, la carte va se finir. Maintenant, il faut parler à Geoffrey avec Ike. Et d'où Messire Geoffrey ? Hein ? Qui êtes-vous ? Je suis Ike, le commandant... Je commande l'armée de Crimée pour la princesse Illincire. La princesse, où est-elle ? Ne vous inquiétez pas, elle ne m'a pas accompagné au combat. Je vois. Merci d'avoir pris cette précaution. Les autres soldats sont toujours à l'intérieur du château ? Oui, je suis sûr qu'ils repoussent les tentatives de l'ennemi pour s'infiltrer. Bien, ravi d'être arrivé à temps et recoupons-nous et finissons-en. Bah, c'est fini. Ils sont morts. Bah, ils sont... Ah, il faut puter tous les ennemis ! Attends, si c'est ça, c'est... Bah, dans ce cas, on va envoyer Mia et... Attends, il faut tous les tuer ! Il reste deux bandits, mais ils sont loin, les bandits ! Bon, bah... Manqué... Manqué... Ouais, je crois qu'il faut buter tous les soldats, hein ! Bon, bah, il va attaquer une est finie. Il faut buter aussi les deux bandits qui cassent ses couilles ! Un de dégâts... D'accord... Après, oui, oui, il faut les buter tous ! Mon ispé ! Bah, bah, voilà, bravo, je sais ! Non, mais mon ispé, bordel ! Non, il y a deux soldats qui sont morts ! Non, trois ! Je sais plus... Tu veux bien te dégâts... te pousser... Je crois qu'il faut tuer tous les soldats, mais je sais pas s'il faut buter les deux ! Bah, dans ce cas, il faut attendre encore un tour, hein ! Ils seront morts au prochain tour ! Ah, mais il y a un soldat, là, non ? Ah oui, c'est vrai, il y a un soldat, là ! I forget him ! Oh, attends, mais... Heureusement qu'il reste trois tours, hein ! Ouais, ouais, il reste trois tours, bon, pour tuer ceux qui restent, ça devra aller ! Euh, mais jpp... Quelle angoisse ! Bon, develop pour Ranulf, il aura gagné deux niveaux ! Gégé, toi, à toi, Ranulf ! Ah, bon HP Up ! Bon, alors, j'aurais aimé qu'il gagne encore un petit peu en défense, mais bon... 26 en attaque, c'est plutôt pas mal ! Bon, bah, Néphiney va aller avec eux ! Et puis, les autres, bah, vous attendez ! T'imagines, il faut atteindre avec tous les persos ! Euh... C'est mort ! T'imagines, il faut battre le chevalet noir pour compléter cette... Cette mission ! Euh... Non ! C'est... Ça serait la mort, hein ! Bon, allez, on va mettre fin à ce tour ! Bah, Lotte, il se cache en mode... Il se barre ! Je me casse ! Bah, c'est le dernier mec qui reste, hein ! Il reste les deux sbires, euh... Les deux bandits, mais bon... Je crois pas qu'on soit obligé de les buter ! Si, on est obligé ! Ah ! Bah, alors... Ah oui, il a une hachette ! Lotte, il a une épée veneur ! Bah, tu es nul ! Je suis plus, euh... Le vieux pâté ! Bon, il reste que ces deux-là ! Autre phase, euh... Eux, ils vont... Ah, mais lui, ils sont bons ! Allez, vas-y ! YOLO Lasticot ! YOLO, je vais me buter ! Non, mais tu t'es mis... Non, mais espèce de... Espèce de connard ! Bon, faut les buter, tous les trois ! C'est une blague ? Non, non, c'est pas une blague ! Il va survivre, euh... Un prochain tour ! Ça, c'est pour les villageois qu'ils habitaient là ! Ça va se jouer à un tour ! Level up pour Mia ! Qui passe niveau... 15 ! Un en attaque, un en chance ! Bon, c'est plutôt pas mal ! Déjà 32 vitesses ! Faut pas pousser mémé dans les orties non plus ! Bon, bah, on est fini, euh... Bof, quoi ! Il lui restera 2 PV ! Bon, prochain tour, il est mort ! Quoique, même pas ! Pendant le tour du mec, il va peut-être agir ! Tu vois, pendant le tour de l'IA... Il va peut-être attaquer lui ! Bon, à un moment, 8%, euh... Si j'y me touche, c'est que vraiment... Et un crit ! Au revoir, monsieur ! Il reste un perso à tuer ! Pour valider la carte ! T'es sûr qu'il reste un gars, hein, vous savez ! Il reste un pauvre mec, vous n'allez pas me laisser entrer ! Il faut manquer ! Bon... Oh, il faut atteindre... Attendre... Avant, avant, ou à... Non, mais putain ! Non, mais espèce d'alcoolique ! Attendre 15 tours ! Attendre 15 tours ! Attendre 15 tours ! Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, désolé ! Il faut attendre le 15ème tour, ou il faut arriver au... Voilà, tout le monde est mort ! Bah, tout le monde est mort ! Non, il reste le chevalet noir ! Mais... Je ne vais pas aller m'envoyer toutes mes unités mourir contre lui, quoi ! Pas mal ! Ah là, que 16 en frappe ? C'est un peu... Non mais tu... Ah, mais qu'il y a espèce de débile ! Tu pouvais... Je pouvais passer sans... Bah voilà, on va... Encore un général de Dain vaincu ! Je m'attendais... Je me demande quelle puissance attendra l'armée de Krimal ! J'attends notre prochaine rencontre ! Bah oui, je ne vais pas aller envoyer mes unités le buter ! Tu ne peux pas le tuer, en réalité ! Sire Hyke ! Enfin, c'est la sire, si vous êtes venu ! Lens à vos paroles, mes deux amis ont compris l'importance que cela avait ! Je ne connais pas les règles de la chevalerie ! Mais je comprends l'importance que vous attachez à la vie de vos anciens serviteurs ! Comme je comprends la force avec laquelle il vous soutient ! Je suis heureux que vous en ayons pu les sauver ! Tout comme moi ! Bien, nous y retournons ! Si je dois continuer à me battre avec eux, il vaut mieux que je me présente ! Attendez, Sire Hyke ! Oui... Comme vous l'avez dit, Lucia et les autres sont comme ma famille ! Je m'avance peut-être, mais... Sire Hyke, vous et les autres... Les autres êtes tout aussi rire-remplaçables à mes yeux ! Je vous demande de continuer à m'aider ! Bien sûr, c'est un honneur ! Princesse ! Joffrey ! Princesse ! Ah, quel bonheur de vous revoir ! C'est... C'est... Si vous aviez perdu la vie aujourd'hui, ces retrouvailles n'auraient jamais eu lieu, Joffrey ! Vous comprenez ? Faites attention ! Oui, Princesse ! Lucia m'a dit ce qui s'était passé ! Notre pays et notre princesse ne font plus qu'un désormais ! Je n'ai jamais eu l'intention de sacrifier vos sentiments sur l'autel de la relation ! Veuillez me pardonner ! Tout doux ! Tout doux ! La chance a-t-elle tourné en notre faveur ? Bientôt les nuages se dissiperont et la pluie s'arrêtera ! Le ciel lui-même semble se réjouir au retour de notre souveraine ! Ô Princesse ! Nous vous suivrons jusqu'à la fin des temps ! Vous êtes le soleil de nos planètes ! Puis jamais nous ne considérerons la mort et l'honneur de manière si cavalière ! Peu importe les difficultés que nous rencontrerons, nous choisirons la route qui nous permet de vivre à nouveau côté ! Très belle... C'est pas une cinématique mais très belle illustration ! Geoffrey, Bastien, Lucia... Merci ! Je suis si heureuse ! Avec votre aide, je peux reprendre le royaume de Crimée ! S'il vous plaît, prêtez-moi votre force ! Bien sûr ! Nous donnerons notre vie pour vous, votre majesté ! Enfin, votre Altesse plutôt ! Princesse Elysia, tous les trois, nous vous jurons de vous servir avec loyauté ! Oh ! Pourquoi vous montrez-vous maintenant ? Vous avez attendu que le combat soit fini ? Je connais tes réactions ! Je croyais que tu ne m'aurais attaqué aussitôt que tu m'aurais vu ! Mais peut-être as-tu appris les vertus de la patience, du temps et du lieu ! Pour un mercenaire, rien n'est plus important que le contrat qui lie à son employeur ! Devons-nous annuler notre combat ? Car, enfin, si tu meurs ici, tu ne pourras honorer ton contrat ! Ce n'est pas un problème ! Je dois vous battre ! En garde ! Hmm... Est-ce qu'il y a une cinématique ? Ah oui ! Grand Hitler ! Tu n'es pas aussi maladeur que je le craignais ! Quel dommage que ton arme soit de si mauvaise qualité ! Les attaques sont sans effet ! Mon armure a été bénie par la déesse ! Seules les armes également bénie peuvent l'endommager ! Ainsi, les armes classiques sont inutiles, c'est ça ? Ne te ne tourmente pas ! Unitilement ! Tu possèdes bien l'épée sacrée Gracknell, n'est-ce pas ? Ah ! C'est la réplique exacte de mon épée ! Allondite ! Ne me dis pas que tu as été assez bête pour la laisser ! Tu l'as prise avec toi, n'est-ce pas ? Avec le corps de ton père ! Cette épée ! Celle que vous aviez jetée à mon père par charité ! Celle qui l'a refusée, c'était Racknell ! Je gagne aujourd'hui ! À notre prochaine rencontre, à Port Racknell ! Dans cette arme, notre combat m'ennuie ! C'est à partir du chapitre que Ike utilise Racknell, c'est ça ? Chapitre 25 ! Nous sommes à 35 heures de jeu ! A peu près, hein ! A peu près, hein ! Maintenant, les monts marauds ! Il s'agit d'un ensemble de montagnes escarpées au sud de Crimea ! Les Galians se faufilent entre les forces de Daïne pour aller à la rencontre de l'armée de Crimea ! Galia monte au créneau ! Cette nouvelle donne du courage à Ike et se dépêche de rejoindre ses nouveaux alliés ! Il n'y a pas de Laguz, on recrute pas d'autres Laguz, hein ! Le dernier, c'était Ranulf ! Chapitre 25 ! Les montagnes ! Tout simplement ! Chapitre 25, 26, 27, 28 et le final ! C'est ce qu'il nous reste à faire ! Château de Phéonicis ! Les ânes ! C'est moi ! Bah viens, viens, je suis là ! C'est ce qu'on s'entraîne ! Comment vous sentez-vous ? C'est un truc ! C'est un truc ! C'est un truc ! C'est un truc ! C'est censé être plus melodieux que ça ! Ah, ça fait plaisir à entendre ! Ce n'est pas surprenant, il fait si beau dehors ! C'est un truc 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 ! Oui, tous les faucons avec l'odeur de l'océan ! Ça veut donc dire que vous vous sentez bien ici, non ? Excellent ! Et comment va naissir alors l'orasiès ? Rau-ro ! Ah, ça dit rau-ro ! Il s'est rau-ro ! Il s'est rau-ro et il s'est rau-ro ! Beaucoup de mots pour dire... Pour pas dire beaucoup de choses... Je m'attendais pourtant à ce que son état s'améliore. Espérons que ça ira mieux demain. Il rau ! Vous pouvez comprendre ce que la princesse dit ? Ben, la princesse des Rondis, n'est-ce pas ? Votre Majesté. Hein ? Oui, l'essentiel du moins. Oh, vous n'étiez pas là grand... Vous n'étiez pas là quand Redson séjournait ici, n'est-ce pas, Lotz ? A son arrivée, il était comme elle. C'est fou la vitesse avec laquelle il a appris la langue moderne, non ? Maintenant que vous le dites, il dit des choses étranges quand il est en colère. Mais la lettre qui vient d'arriver est écrite dans notre langue, n'est-ce pas ? Alors c'est marrant, les faucons ne me parlent pas la langue des C.R.N.S. En 20 ans, il a appris à maîtriser. Vous avez lu la lettre, n'est-ce pas ? Non, j'ai juste jeté un coup d'œil pendant que vous étiez en train de la lire. Je suis désolé, votre Majesté. Petit coquin. Oui, c'est exact, c'est une lettre de Redson. Il a écrit que l'armée de Kryma a traversé Daïne, et qu'elle se dirige maintenant vers sa patrie. Oui, Redson va bien, mais je me demande ce qui est arrivé. Si tu en demandais de détail, il demande à Filonicis d'envoyer des renforts. Si le prince Redson sollicite votre aide, c'est que la situation doit être sérieuse. Je brûle d'envie de m'envoler sans délai, mais je ne peux pas laisser Laura Zies et Léane tout seul. Il n'en est pas question. Ne me regardez pas avec des yeux pareils, je refuse de vous emmener avec moi. Oui, ça serait de la folie. Il est temps de mettre mon plan à exécution. De quel point s'agit-il ? Traduction du Serennais au poil, vraiment. Bon, je pars pour Galien en fin de régler quelques affaires. Lots, veille sur Léane et aide-la à faire ses valises. Oui, monsieur. Elle va rester avec les Galiens ? Je comprends rien à ce que vous dites. Je devrais peut-être essayer de parler plus fort. Vous voulez que je mette ça dans ce sac ? Espèce de teubé, c'est pas en parlant plus fort que ça va marcher. Oui, j'ai compris. Je vais le mettre dans ce sac. Quoi ? Quelque chose ne va pas ? Comment ? Là-bas, derrière moi ? Quoi ? Il y a quelqu'un derrière moi ? Si vous souhaitez la mort de votre père, continue à crier. Quai, 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 quai. Quai, 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 quai. Mais putain, il est pété, le chevalier noir. Il se tépait tel ne... Il se tépait quand il m'y veut, quoi. Cheater, va. Ah, l'enfant prodigé de retour. Je dis ce que vous m'avez demandé. Montre-moi. C'est par là. Ces hérons royaux sont tous pareils, non ? C'est peut-être une preuve de leur lignage. Mais leur ressemblance est troublante Je crois que vous n'avez déjà un en votre possession Vous voyez, je voulais qu'elle m'aide à libérer le dieu maléfique du médium Mais cet idiote est tombé malade et est morte Ce sont des créatures ridiculement faibles J'aurais dû écourter ces jours moi-même en fin de gagner du temps Permettez-moi de vous suggérer de traiter ce héron avec soin Capturer cette créature n'a pas été stressé facile Pour quelqu'un comme vous, je trouve ça un peu long, non ? Passez au travers de la surveillance du roi des faucons nécessite une stratégie minutieuse Ah, ça n'a pas dû être si facile, hein ? Je vous connais, je sais que vous utilisez de la poudre obscure pour voyager Cette poudre épuise mes forces, je ne l'utilise donc qu'en cas de grande nécessité Vous êtes aussi sombre que mystérieux Tout ce que vous possédez est rare et d'origine inconnue L'armure que je vous ai présentée ne vous conviendrait pas ? Non, non, je la trouve très bien Ma monture, rage, jaillon et mon armure qui est impermé à beaucoup aux attaques Je suis doublement satisfait Tous les deux brillent parce qu'elles sont à moi Toutes les deux brillent parce qu'elles sont à moi Ce médaillon et ce galdre m'appartiennent également Le dieu maléfique va-t-il bientôt être ressuscité ? Les circonstances s'y prêtent Mais combien de temps encore ? Bah, peu importe Tant que tous mes pions sont sur l'échiquier, tout ira pour le mieux Bientôt tous acclameront un chenard Où sont-ils ? Que s'est-il passé ? Votre majesté ? L'hôte, doucement Je suis tellement désolé La princesse Qui a fait ça ? Qui est le lâche Ognol qui a osé te faire ça ? Le chevalier A l'armure noire L'hôte, non ! Je te maudis, Dain Tu viens de signer ton arène mort Tu crois pouvoir jouer à ce genre de petit jeu avec moi ? Ouh Aïk, voici le rapport de notre dernier combat Gattori Alors en même temps, il a fait pas mal de trucs Geoffrey, Lucia et Bastien Face à nos pouvoirs curatifs, il n'y a pas eu de victimes ni de baisser C'est grave Tout le monde s'est bien battu C'est tout ce que j'avais à te dire Si tu veux me m'excuser à présent Et voilà ! Et comme vous... Alors là, il y a un... Dans mes souvenirs Non, je ne spoil pas Il y a le dernier personnage à recruter Bah, l'avant-dernier Et ça, on verra ça la prochaine fois Ou à deux heures encore Donc, euh J'avais pas de potion avec... Putain, il a une lance-héros J'avais pas de potion avec... Avec Stéphan Donc, il aurait pu mourir Comme un gros con Peut-être reprendre Torino parce qu'il est niveau 15 Il va y avoir ses stats 22, 11, 19, 14, 15, 23, 15 C'est un peu moins rapide que Gatori Gatori est vraiment le meilleur cuiracé du jeu C'est vraiment le meilleur cuiracé Bon, en fait, Torino, il est le meilleur pour tanker les coups magiques Mais Gatori est le meilleur en attaque Il est le meilleur en offensif et pour tanker les coups physiques Je regarde un petit peu... Ah ouais, je suis que B avec Rice En même temps, je passe pas ma vie à heal Bon, on verra ça la prochaine fois J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu On se retrouve d'un coup dans la semaine prochaine Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'épisode la semaine prochaine De Pass of Legends D'ici là, portez au mien, c'était Arcanum Bye Sous-titrage ST' 501